ding 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 money 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 c'est quoi les rénovations les plus payantes quand tu es un investisseur en immobilier dans cette vidéo je vais te donner 5 rénovations qui sont super payantes quand tu investis en immobilier je pense que tu es ici parce que tu es intéressé par l'immobilier tu cherches à faire des rénovations tu veux sans doute augmenter la valeur de ton bien ben tu sais quoi c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo je vais partager 5 rénovations que j'estimais être les plus payantes aujourd'hui quand tu investis en immobilier et je vais même aller plus loin je vais te dire un peu comment les faire c'est parti Salut je m'appelle Aurélie Pigouche je suis un investisseur immobilier et si tu es nouveau sur ma chaîne sache que je parle essentiellement d'immobilier je te partage mes expériences et je te promène à travers mes projets dans cette vidéo je vais te donner 5 rénovations qui sont absolument importantes de faire ou quand tu veux vraiment générer un maximum de revenus en immobilier mais tout d'abord pourquoi faire des rénovations immobiliers sache que la façon la plus rapide de faire de l'argent si tu veux vraiment atteindre l'indépendance financière tu veux vraiment pouvoir générer des revenus passifs on s'entend que c'est pas avec un B immobilier que tu vas y arriver je prends un exemple tu achètes un condo qui coûte par exemple 300 000 ça t'amène 1000 dollars de loyer une fois avec ça que tu vas aller très loin donc ce que tu veux pouvoir réussir à faire c'est de pouvoir enchaîner les investissements et comment tu fais pour enchaîner les investissements bah c'est je notamment à travers ce qu'on appelle le refinancement qui consiste à aller rechercher de l'équité sur une propriété mais pour le faire il faut que la propriété ait pris de la valeur et comment tu fais prendre de la valeur une propriété tu as deux choix soit tu attends tranquillement que le marché évolue que le secteur boum ou sinon tu fais un peu comme moi et tu te dis tu sais quoi je vais forcer l'appréciation je vais driver la valeur de mon biais vers le haut et la manière la meilleure manière de le faire c'est en faisant des rénovations et en faisant des rénovations qui sont payants donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire des rénovations pour moi c'est vraiment ce qui m'a permis de me bâtir un parc immobilier parce que chaque fois que j'avais une propriété je la rénovais je créais de la valeur je refinançais je ressortais de la mise de fonds que je prenais pour réinvestir dans d'autres propriétés donc très important c'est de la création de la valeur puis si je peux donner un vraiment un conseil puis c'est que la seule façon de vraiment faire de l'argent puis je parle vraiment du vrai cash pas 50 $ par ci par là tous les mois la vraie façon de vraiment faire du 50 000 100 000 de générer des gros profits en immobilier bah c'est en forçant l'appréciation sans donner rénovation la salle de bain c'est par ici que tu veux commencer des rénovations parce que c'est pas mal ici que tu vas voir the best bang for the buck comme on dit en anglais c'est vraiment aller chercher ton maximum de retour pourquoi parce qu'à la fin de la journée surtout si tu vises une clientèle féminine pour la revente bah c'est pas mal la salle à qui vont le plus se projeter et même si tu veux faire la location par exemple moi j'avais l'exemple parce qu'on a fait deux belles salles de bain dans les deux appartements dans des appartements de deux chambres et on les a tous loués à les filles parce que c'est pas mal l'endroit où est-ce qu'elles se projettent le plus quand elles font une visite et c'est là où est-ce que tu vas pouvoir maximiser ton retour sur investissement en en cherchant des loyers très élevés et c'est quoi les rénovations dans une salle de bain c'est pas très compliqué c'est mettre une belle céramique au sol avec vraiment idéalement un petit côté un peu marbré à remettre vraiment une belle valité remettre en une belle pharmacie et surtout la salle de bain t'assurer derrière de faire quelque chose quelque chose d'un peu moderne et des fois ça prend pas grand chose n'est pas toujours obligé de changer le bain tout ce que tu peux faire c'est juste mettre une belle porte et mettre des belles couleurs une fois que tu as fait ça tu vas voir une salle de bain qui va attirer un maximum de personnes ça va de facto te permet de louer plus cher et de facto ça va permettre aussi d'aller chercher des valeurs plus élevées notamment si tu es refinancé donc très important mets l'énergie dans la salle de bain et mon petit conseil il y a une application qui s'appelle house que j'utilise beaucoup pour donner des inspirations tu verras que ce qui ressort beaucoup ce qui est beaucoup tendance aujourd'hui c'est vraiment un peu le côté un peu marbré blanc des fois blanc et noir mais vraiment aller sur des couleurs qui vont être notamment très lumineuse comme le blanc ou très mat pour peut-être un style un peu plus épuré donc salle de bain winner première première rénovation les plus rentables deuxième rénovation la plus payante la cuisine ça va un peu dans la même logique après le séjour l'endroit où est-ce que les couples les familles passent le plus de temps c'est la cuisine et c'est là où tu veux concentrer tes efforts tu veux donner un petit côté convivial un côté moderne avec en général moi je vais systématiquement les appareils des électroménagers stainless ça fait très moderne très beau tu peux aussi faire une déclinaison entre le stainless et le noir et j'aime beaucoup aller derrière sur des styles très épurés avec vraiment un petit côté un peu le style subway et les armoires blanches tu trouves ça chez ikea c'est pas très cher c'est très efficace tu peux aussi juger en terme de niveau de finition un niveau de finition un peu plus perlé un peu plus brillant mais sache que chaque fois que tu investiras de l'argent dans ta cuisine tout de suite ça va avoir un impact sur la valeur de ton bâtiment et même un évaluateur quand il va venir ils auront souvent tendance à commencer par la cuisine pour vraiment se donner un fil du niveau de rénovation que tu as fait c'est pas forcément des choses qui coûtent très cher t'es pas obligé de commencer à refaire toute la plomberie et refaire l'électricité mais tu veux vraiment t'assurer que au niveau esthétique au niveau look final que ça qui est vraiment un wow et encore une fois j'ai mis d'achéquer l'application house c'est vraiment là où est-ce que moi je tiens beaucoup de mes inspirations ça me permet vraiment 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 d'avoir un très bon troisième pièce où est-ce que tu veux t'assurer de faire des rénovations puis c'est une rénovation assez particulière ce n'est pas ce n'est pas les chambres c'est le séjour et bien je vais te montrer tu vois là on est dans ce que j'appelle un concept de open donc c'est très simple c'est vraiment juste ouvrir des murs pour avoir un séjour qui donne sur la salle à manger que ça permet de créer c'est que ça permet de créer un espace de vie qui est beaucoup plus grand et donc par conséquent d'avoir cette sensation d'avoir un plus gros volume ça peut être à voix assez majeur surtout si tu commences à ouvrir des murs et les notions d'architecte d'ingénieur de permis qui vont rentrer en compte mais assure-toi vraiment de dès autant que faire se peut d'aller créer du volume d'aller créer des espaces qui sont beaucoup plus grands en enlevant des murs en anglais on parle de declutter essayer de vraiment enlever tous ces sentiments un peu de renfermer en ouvrant des murs et en créant un bel espace de vie comme tu peux voir ça va donner une belle luminosité à tout ton appartement et derrière ça va forcément permettre aux gens de se projeter en se disant bah si je devais vivre ici est ce que je serais confortable de le faire donc vraiment troisième rénovation les plus payantes c'est vraiment se concentrer sur le séjour et la salle à manger et d'essayer de créer un concept ouvert en ouvrant les murs si tu es nouveau sur ma chaîne à nouveau pense bien à t'abonner et activer les notifications pour être informé automatiquement à chaque fois que je produis du contenu quatrième rénovation les plus payantes celle-ci un peu plus complexe un peu plus ambitieuse mais c'est vraiment elle qui va avoir un effet un impact drastique sur la valeur de ton bâtiment et de ton appartement bah de ton bâtiment c'est vraiment de soit de subdiviser un logement soit de rajouter un logement tu prends un bâtiment par exemple est-ce que tu as un gros appartement qui a quatre chambres à coucher est-ce qu'il aurait un intérêt à le couper en petits morceaux à le subdiviser en deux appartements de deux chambres à coucher ce que ça va te permettre de faire c'est que direct au lieu de louer un appartement à 1600 tu vas te retrouver tu es à le louer à deux fois 1000 dollars donc ça fait que directement une grosse prise de valeur locative et aussi ça t'aime aussi de drastiquement augmenter la valeur de ton biais parce que maintenant tu n'es plus dans une situation où est-ce que tu as un bien par exemple qui a deux logements mais un bien qui a trois logements moi l'une de mes premières opérations qui m'a qui m'a vraiment permis de me propulser c'est de pouvoir justement convertir un duplex donc un bâtiment le deux logements en un triplex donc j'ai pris le sous-sol je les creusé j'ai rajouté une salle de bain j'ai rajouté une cuisine je les rends tout un moins indépendant avec deux portes de port de sortie sur l'extérieur qui était indépendant est ce que j'ai fait avec ça c'est que j'ai créé un logement et ce qui coule avec ça c'est que le jour est ce que la ville va venir le réévaluer tu as passé de la catégorie duplex à triplex et forcément la valeur ton bien il vient de drastiquement augmenter ça fait partie notamment des techniques que je couvre lors de mon lors de ma master class parce que je t'explique vraiment dans le détail comment j'ai pris un bien qui valait 500 que j'achète à 517000 et comment je la mets à 750 mille en très peu de temps justement en rajoutant leur ajoutant un logement dans ce sol en fait il s'agit exactement du bâtiment dans lequel on se situe le logement que j'ai rajouté est totalement au sol si tu veux en savoir plus sur ce genre de rénovation sur comment générer rapidement des gros revenus et rapidement augmenter les valeurs qui vont permettre d'aller vers la liberté financière parce que je t'invite à faire c'est de t'inscrire à la master class tu trouveras le lien dans la description et dans cette master class je donnerai vraiment le détail de comment je m'y suis pris quel type de revenus j'ai généré et quel a été mon rendement sur ce type d'opération 5e rénovation les plus rentables et là tu vois on est à l'extérieur et ça c'est clairement une adaptation suite au COVID c'est d'investir dans les espaces extérieurs c'est pas grand chose des fois c'est juste de rajouter un petit balcon ou d'aménager d'habiller le balcon pour qu'il soit convivial et que les gens puissent s'asseoir dessus et profiter de l'extérieur ou simplement installer un petit patio où est-ce qu'ils vont pouvoir être en mesure de faire un petit barbecue pendant l'été mais ça ça va ajouter une valeur extraordinaire à ton bien parce que maintenant tu es sur un bien qui peut être en compétition avec des maisons comme tu as pu le voir récemment il y a eu une grosse augmentation des valeurs je pense que c'est 32% au niveau des valeurs des maisons parce que justement les gens à cause du COVID étaient fatigués d'être coincés à l'intérieur ils voulaient pouvoir avoir accès à des espaces extérieurs et donc ils ont tous ils sont tous rués sur les maisons ce que tu vas faire en mettant de l'énergie pour créer un espace extérieur sur ton bien ça va à travers des rénovations c'est que tu vas leur donner ce feeling d'être dans une maison d'être dans une maison parce qu'ils ont un jardin d'espace extérieur ça peut être mettre des balcons un peu plus grand ça peut être habiller les balcons pour créer une sorte de privacy une sorte de privacy avec le voisinage extérieur ça peut être de rajouter par exemple juste de la mousse synthétique pour que les enfants puissent jouer dans la cour arrière c'est vraiment donner tous ces éléments là vraiment apprendre ce qu'on a des derniers événements avec le COVID en donnant aux gens finalement ce qu'ils ont demandé le plus pendant cette période et donc faire des rénovations est ce que tu vas pouvoir vraiment leur donner un espace de biais extérieur où est-ce qu'ils vont pouvoir se projeter et ne pas se retrouver enfermés à la maison en temps de confinement donc voilà ça fait le tour des cinq rénovations que j'estimais être les plus payantes quand tu veux investir en immobilier comme je te dis beaucoup de ces éléments sont couverts lors de ma masterclass que j'organise ce dimanche alors si ces sujets t'intéressent si tu veux comprendre comment est-ce que je finance ce type de rénovation c'est ici si tu veux comprendre un peu le type de valeur qu'on peut aller chercher en faisant ces rénovations je t'invite à t'inscrire à la masterclass que j'organise ce dimanche je trouvera le lien dans les commentaires mets moi dans les commentaires aussi dis moi d'après toi quelle est la rénovation la plus rentable des cinq rénovations que je t'ai cité et sinon autant on se dit à une prochaine salut